Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour débuter une petite série sur un jeu que j'ai découvert récemment. Ça fait un petit moment que je louche dessus mais avec Instant Gaming on peut vraiment l'avoir pas très cher donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à suivre mon lien sera dans la description. Donc c'était un petit city builder qui se passe à une époque médiévale. Les persos sont pas hyper détaillés mais on s'en fiche. Ce qui va nous intéresser c'est vraiment la gestion des recherches, l'évolution, tout ça, puis survivre. Donc allez c'est parti on va commencer tout de suite. Alors moi je le fais en pacifique parce que je débute sur ce jeu. C'est déjà pas très facile en pacifique donc je vais attendre un petit peu avant de me lancer dans les autres possibilités, le standard et le survie encore plus. Je vais même faire être plus pétochard c'est que je vais le mettre en facile. C'est déjà compliqué pour moi. Après il y en a ils vont me dire oh non non c'est trop facile, c'est trop nul, c'est pas grave. Voilà donc on va débuter avec trois persos au printemps avec une petite quantité de ressources. Quelques repas pour tenir le temps d'avoir ses propres ressources. Voilà donc ça c'est pas mal. Une lance, une épée, un arc court, un arc long, un petit bouclier, une veste matelassé. Pour l'hiver ça sera bien. Il faudra avoir autre chose parce que ça risque d'être rude. Voilà alors ensuite, le nom de la colonie je laisse d'origine, il suffit un peu. Alors la vallée c'est très bien parce que le sol est fertile, on peut avoir de belles cultures. C'est bien mais on va manquer très vite de matériels comme calcaire, le fer et le sel. Donc je vais choisir le versant parce que le montagne, non je suis pas mon truc la montagne déjà. Donc voilà. Et ensuite moi j'aime bien avoir des grandes cartes. Ah grand j'ai dit. Grand comme ça. Voilà. Hop. Voilà ça c'est un petit peu les compétences de chaque personnage. Ouais. Parce qu'il a une tête bizarre quand même. Mais bon. Alors lui il est très fort en cuisine et en médecine. Ça c'est bien parce qu'on va en avoir besoin. Alors il y a un petit peu d'histoire de religion. C'est un peu flou pour moi. Voilà. Alors dans la personnalisation avancée, on peut modifier les persos. On peut rajouter des points de compétences pour le groupe. Non, je vais laisser comme ça. C'est très bien. On va pas trop tout modifier non plus. Voilà. Petit résumé de ce qu'on a. Pacifique en facile. Avec nos trois colons sur un versant. Hop. C'est parti. On patiente un petit peu. On va accélérer. On est là. Ça se passe après une grosse épidémie de peste. Donc nos colons cherchent un endroit paisible ou s'installer pour pouvoir bâtir leur colonie. Voilà. Et nous y voilà. Donc ouais. On peut zoomer, dézoomer, tout ça. Ça c'est toutes les ressources. Pour l'instant on n'a pas le droit d'y toucher. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est autoriser tout ça. Il faut sélectionner les zones. Voilà. Hop. Voilà. Moi je vais accélérer un petit peu le mouvement. Parce que sinon ça va vraiment être trop long. Ensuite, on va abattre des arbres. Oui je sais c'est cruel. Alors c'est bien de choisir la hache. Voilà. Il faut vraiment bien sélectionner. Hop. Comme ça. Faire un petit peu de place. Ensuite on va récolter. Donc dans un premier temps on récolte. Histoire de ne pas perdre toutes les ressources offertes par la nature. Voilà. Pourquoi ? Ah si. Voilà. Il faut se rapprocher pour voir les petits paniers. Euh. Hmm. On aura un petit peu de bois dans ce qu'on va faire. On va faire une zone pour le stockage. Voilà. La zone. On va la mettre où ? On va mettre la maison déjà. Je pense que quand ils vont dégager. Ouais. Alors ça c'est euh... C'est des ressources. Donc on ne va pas se mettre dessus. Parce que ça va être compliqué. Ah non. Pas là. Comme ça. Ouais. Du coup il faudra couper. Ouais. Ils couperont ça. C'est pas bien méchant. On va tout de suite faire une zone poubelle. Comme ça. Pas besoin qu'elle soit très grande. Hop. Ensuite. Il bosse là. C'est bon ? Ouais. C'est bon. Là. Ok. Alors ce qui est très important aussi. Vous savez qu'on va mettre la maison. Alors il y a de l'argile là. Il faut absolument qu'ils aient le droit de récupérer l'argile. Parce que c'est utile. Hop. Comme ça. On va pouvoir mettre la maison. On serait bien un coin où il n'y ait pas trop... On ne risque pas de faire de trous. On va se mettre par là. Là on est bien. Par contre les arbres ont gêné. Donc on va à nouveau être cruelles. Hop. Voilà. Ça va leur faire un peu de travail ça. Alors pour l'instant on va leur laisser un peu gérer leur temps. Comment ils s'organisent. Parce que de toute façon il y a beaucoup de choses à faire. Mais ensuite on pourra leur donner des ordres de priorité. Voilà. Donc 3 c'est moyen. On pourra aussi leur dire. Ben voilà. A telle heure tu travailles. A telle heure tu t'amuses. Pour l'instant on leur impose juste le sommeil. Ce qui est déjà bien. Ensuite ça c'est pour les équiper. Pour l'instant on ne va pas trop s'en servir. Les animaux. Donc on a les animaux à disposition. Les animaux domestiques. Voilà c'est des chèvres. Alors on s'en occupera dans pas trop longtemps non plus. Il ne faut pas trop traîner parce que ça devient assez nécessaire. La faune là c'est quand on va leur demander d'aller chasser. Ou d'apprivoiser. Voilà. Pour le début. La recherche. La région. Pour l'instant c'est caché. Parce qu'on n'a pas les tables de recherche. Ni la table de cartographie. Alors la table de recherche on va vite la faire. Ça va être assez urgent. Donc voilà. Il y a plein de petites icônes. On verra ça plus tard. On verra l'utilité un petit peu plus tard. Mais c'est utile. Il ne faut pas y négliger. Il y a aussi des aides. On a un almanac. Qui va nous expliquer un peu comment chaque chose marche. Comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'on peut avoir. Et qu'on débloquera au fil du temps. Nous on va être basique. Et on va commencer par mettre un sol. Hop. Voilà. Alors. Le sol. Pas besoin de quelque chose de très grand. Il ne faut pas s'emballer. J'ai dit on ne s'emballe pas. Donc on va poser trois lits. Et la table de recherche. Voilà. Ensuite. Un feu de camp. C'est bien quand même d'avoir un feu de camp. Comme ça. Et la table de recherche. On va la mettre. On va la mettre. On va la mettre. On va la mettre là. Alors. Comme ça. Voilà. Alors ça bosse. Ça bosse. Il est 17h. Il bosse encore un petit peu. Vendail au dodo. Quatre saisons. D'une durée de douze jours chacune. Douze jours c'est bien. Alors ça c'est pas modifiable. Par contre. On a la température. Voilà. Un petit point météo. C'est important. Quelqu'un de pas content. Je suppose qu'il a faim. Le feu de camp est fait. On peut déjà leur demander. De faire à manger. Donc comme c'est conseillé dans le jeu. On va mettre jusqu'à obtenir. On aura un maximum de dix repas de préparé. C'est déjà bien. Ils sont que trois. Sachant qu'ils ont déjà quelques repas disponibles. Les champignons repoussent assez vite. C'est assez sympathique. Hop. L'image a l'air correcte. C'est bien. Alors ensuite. Il va bientôt faire nuit. Ils vont vouloir dormir. Évidemment. Hop. On va leur mettre. Trois lits. Voilà. Donc ici. On a. Du charbon. Ça c'est tout du charbon. Alors on peut bien sûr creuser à côté. Et on aura du calcaire. Voilà. Terre. Ils disent même pas qu'on aura du calcaire. C'est que de la terre. D'accord. Ouais. Bah normalement si. On a du calcaire en creusant. On verra ça plus tard. C'est pas encore urgent. Voilà. Ça devrait aller un peu mieux. Donc la table de recherche. On va leur demander. Par contre là. Moi je fais comme ça. C'est tout le temps. Parce qu'on a toujours besoin de connaissances. Pour progresser. Donc la recherche est débloquée. Et on a déjà des registres de disponibles. On débloque tout de suite. L'architecture. Et l'agriculture. Puisqu'il va falloir planter. Allez. Alors. Hop. Champs de choux. Alors on a de base. Champs de choux. Alors le champ de choux. On va le mettre ici. Alors je conseille au début de ne pas le faire trop grand. Parce que sinon ils ne sont que trois. Il ne faut pas oublier. Ils y passent beaucoup trop de temps. Alors on a champs de choux. Un champ de lin. Ça c'est bien aussi. Pareil. On ne va pas en mettre beaucoup pour démarrer. On pourra les agrandir plus tard. Les herbes. Alors les herbes c'est pour se soigner. C'est de la médecine. Et les groseilles. Bon les groseilles. Les groseilles. Il n'y a pas besoin d'en avoir non plus. Des masses. Voilà. Comme ça. Pour l'instant. On est raisonnable. Ah ben voilà. Ils ont déjà fait une journée de travail. C'est déjà bien. Allez. Appêchez-vous. Allez. 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 Deuxième journée va être importante aussi. Ah oui. En nouveauté. On a les poutres. Ça oui. On va s'en servir aussi. Pour l'instant. On va faire ça. Alors je ne sais pas si j'ai de l'argile. Je n'ai pas vraiment encore d'argile. On va se contenter des murs en bois. Pour démarrer c'est bien. Hop. On va mettre un sol pour commencer. On va mettre un sol pour commencer. Ça leur fait au moins un abri. Et là. On se sert de ça pour descendre et voir en dessous. Alors il faut bien descendre parce que de base il est à 16. Voilà. Comme ça on est bien. Alors. Ils n'ont pas encore commencé à ranger. Donc j'ai dit que j'avais quoi ? J'ai le lin, chou et herbe. Ça c'est de l'orge. Donc on va récolter l'orge. Et normalement apparaîtra une nouvelle culture. On va attendre qu'ils y récoltent. Alors pour l'instant je ne leur ai pas donné d'ordre, de priorité, rien du tout. Pour l'instant ce n'est pas tellement obligatoire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Dégager le terrain, tout ça. Puis il y a trois. C'est difficile de leur donner des priorités. Quand ils seront plus nombreux, ça sera bien. Pour l'instant. On ne va pas le faire tout de suite. Allez, me récolter cette orge que je compte qu'on puisse en planter. Oh, ce monde est content. Il est ouvert le monsieur. Je pense qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il est content, content. C'est bien. Les autres, je ne sais pas de quoi il manque. De nourriture certainement. Ah, voilà. L'orge est récoltée. Alors, ils ont des noms un peu chelous quand même. Eh bien, ça c'est les herbes que j'ai déjà. Gros et j'ai. Orge. Allez, un petit peu d'orge. Pourquoi je n'ai pas les carrés là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plein de champignons ici à récolter. Les champignons, c'est pareil. On les récolte. On ne les coupe pas parce qu'on ne peut pas les replanter. C'est des champignons. C'est sauvage. On ne fait pas du champignon de Paris. Des fois, j'imagine qu'ils peuvent être non comestibles en plus. Ah, toujours heureux, lui. Par contre, c'est quand ils veulent qu'ils rangent. Les gars, ça serait bien de tout amener sur la bonne zone. On va certainement le faire après. Voilà. Alors là, ils ont tout fini. C'est bon. Tout leur travail forcé. Ouais. Il fait à manger. C'est génial. Et il y en a un qui fait. Qui fait une courante de ressources. Transport vers la réserve. Ah, il y en a un qui range. Ça y est. Oh, il est content. Osman, il est content. Il range. Là, on est bien. Alors, est-ce qu'on ne s'occuperait pas des biquettes ? Voilà. Alors, les biquettes, il faut leur faire une clôture. Une clôture, sinon, elles vont se sauver. Où c'est qu'on les met, les biquettes ? Côté des choux. Allez. Hop. Comme ça. On est bien comme ça. On va se mettre... Voilà. Hop. Hop. Pour l'instant, je n'ai pas de ressources. C'est cool. Alors, ça n'a pas l'air relié. Mais, on ne peut pas faire mieux. Et en plus, de toute façon, ça les garde bien. Elles ne vont pas se sauver. Oui. Voilà. Un petit portail, sinon, ça va être compliqué. Voilà. T'as raté. Bravo. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand la clôture est faite, il faut absolument qu'il y ait une balise dans l'eau pour qu'ils amènent les animaux comme les chèvres et les animaux qu'on pourra avoir plus tard. Bien sûr, ce qui est important, c'est une auge. Parce que la baquette, ça mange. Voilà. Voilà. Ok. Tac. Ça va, il ne rate pas. Il recherche toujours. Donc, on en est à 3. Ce qu'on va débloquer après, c'est... Est-ce que vraiment, il y a un ordre ? Ouais, il y a la conservation des aliments, c'est important. Donc, c'est 20 chroniques. Voilà. Il va falloir bosser. Voilà. Ils ont amené les chèvres. C'est bon. Donc, en chèvre, on a bien un mâle et une femelle. Donc, on va avoir des bébés. Alors, surtout, ne les dressez pas. Parce que si vous les dressez, ça devient des animaux de compagnie. Donc, il n'y a pas la chèvre qui vous suit partout. Ce n'est pas forcément l'idéal. En plus, c'est... Après, une fois qu'ils sont des animaux de compagnie, ils passent les portes. Enfin, voilà. Donc, non. On ne dresse pas les chèvres, vaches et autres bestioles. En plus, ce n'est pas évident de les dresser. Ah, c'est bientôt l'heure du dodo, les gars. Vous travaillez encore ? Voilà. Eh bien, je pense que pour un premier épisode, pour une entrée en la matière, c'est déjà pas mal. Donc, je vais mettre le jeu en pause. Je vais, je pense aujourd'hui, faire trois épisodes. Vous les aurez... Vous en aurez un par jour. Donc, je vais vous laisser me faire vos commentaires, me dire si le jeu vous intéresse, ou s'il ne vous intéresse pas du tout. Si vous avez envie que je le fasse en stream, pourquoi pas ? On peut l'envisager. S'il y en a qui connaissent bien le jeu, et qui peuvent me donner des conseils aussi, ou me dire, ben là, tu te plantes complètement, il n'y a pas de problème. J'accepte les conseils. Par contre, pas de spoil sur ce qui va arriver ensuite, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment le découvrir. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît, quand même. Parce que moi, ce jeu me plaît. J'espère qu'il vous plaît. Je vous fais des bisous, et je vous dis au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501